Bonjour, bienvenue à toi dans cette formation, dans ce MOOC intitulé « Préparer ton entretien oral devant un jury ». Donc, si tu n'es pas à l'aise avec l'oral, si tu ne sais pas comment faire pour parler devant un jury, devant une personne ou deux ou trois personnes, cette formation va t'aider à réussir ton entretien, va te permettre de le préparer au mieux en structurant les éléments essentiels. Si tu les structures, tu vas apprendre à gérer ton stress, à savoir comment être face aux autres. Ça va aussi éviter de te décourager parce que plus tu vas travailler ton entretien oral devant les autres et plus cela va t'aider à parler de toi facilement devant les autres. Avoir un mental d'acier, avoir un état d'esprit fort, ce n'est pas inné, ça ne tombe pas du ciel. Donc, pour ça, il faut que tu te prépares. L'idée de préparer son entretien oral va te donner de la confiance en toi. Cette confiance, tu vas pouvoir t'appuyer dessus lors de l'entretien. Tu vas apprendre dans cette vidéo à savoir te décrire et pour ça, je te donnerai tous les éléments qui vont te permettre de te connaître. Tu vas apprendre à avoir une posture devant le jury. Une posture, c'est une manière de tenir, une manière de parler. Tu vas connaître les éléments essentiels de l'entretien. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'entretien ? Qu'est-ce qui est nécessaire ? Tu vas apprendre aussi à répondre aux principales questions qui vont t'être posées. Pour cela, il faudra le préparer avant. Et tu vas faire en sorte que cet entretien devienne un véritable échange. Un échange où les autres apprennent autant que ce que toi, tu apprends. Plus il va y avoir un échange fluide et plus l'entretien va bien se passer. Évidemment, ça va te permettre de sortir du lot, de faire une différence, de montrer un côté atypique, si tu penses que tu as un côté atypique. Mais dans l'esprit du jury, ce côté atypique est très intéressant. Et on va voir dans la première partie comment le démontrer. L'objectif, bien sûr, c'est que tu ne sois pas sur la défensive. C'est-à-dire sur la peur, la peur des questions qu'on pourrait te poser, la peur de bégayer, la peur de ne pas pouvoir t'en sortir. Et que tu ne sois pas non plus sans défense. Et là, je vais te donner les éléments essentiels pour que justement tu aies des outils pour ne pas être sans défense. Qu'est-ce qu'on va voir exactement dans cette vidéo ? Tout d'abord, elle va être divisée en quatre parties. Bien sûr, la première partie, c'est répondre à la question « Parlez-moi de vous », « Parlez-nous de vous » ou ça peut être aussi « Qui vous êtes ». Décrivez votre parcours. Et là, il faudra montrer que tu es unique tout en restant modeste. Ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie, on ira voir ton choix d'école ou ton choix pour entrer dans une institution, que ce soit une école ou une université ou un stage. Et ton projet professionnel qui doit être clair. Là, il s'agira de montrer que tu connais ta cible numéro un, c'est-à-dire l'endroit où tu veux aller en premier. Dans la partie 3, nous irons voir ta posture, c'est-à-dire comment il faut se tenir, quels sont les gestes, quels sont les tics de langage à éviter, afin que tu sois à l'aise, à l'aise avec la parole, à l'aise avec ton corps et que tu sois ouvert aussi, parce que plus tu vas montrer que tu es ouvert et plus l'entretien va être agréable. Enfin, dans la quatrième partie, on ira voir les 17 questions fréquemment posées lors des entretiens, lors des oraux. Et ces questions sont listées, tu le verras dans la partie 4, et je donne des indications pour chaque question qui est listée. Tu pourras travailler sur ces questions et construire toi-même ton propre argumentaire, ta propre argumentation, ton discours, afin que ce discours soit bien structuré et que tu puisses être à l'aise avec. Le but, bien sûr, c'est d'optimiser ta présence devant un jury en un minimum de temps. Et là, c'est vrai que ça peut être difficile, c'est-à-dire de parler de soi en un minimum de temps, de dire les choses importantes et de ne pas se laisser envahir par plein d'autres choses. Plus tu vas préparer cet entretien et mieux tu pourras être à l'aise à l'oral. Cet oral qui est souvent dans un minimum de temps, ça peut être 20 minutes, ça peut être 40 minutes, parfois ça dépasse un peu 40 minutes, mais disons que le jury doit avoir en 20 ou 40 minutes une bonne idée de toi, il doit savoir qui tu es, il doit savoir pourquoi tu viens dans cette école, il doit avoir une personne qui est à l'aise et qui sait répondre efficacement aux questions qui vont être posées. Je t'attends juste après pour le début de la formation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –